Études de cas, comment les réaliser et en récolter ? Ici Maxence Rigottier. Juste avant qu'on voit en détail comment réaliser des études de cas de vos clients pour propulser vos ventes, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Vous le savez certainement, si aujourd'hui vous avez une activité en ligne, les meilleurs commerciaux ce sont les témoignages clients de vos propres clients de votre produit concerné ou encore les études de cas où vous pouvez montrer l'avant-après, vous pouvez montrer la transformation et au final, une nouvelle fois, c'est là aussi les meilleurs commerciaux pour votre produit parce qu'on se dit ok, ce n'est pas le formateur qui vend la formule, logique, personne ne va dire que son produit est pourri. Par contre, les personnes qui vont dire du bien de votre produit, notamment vos clients, ça permet aux autres prospects qui hésitent de se dire waouh, c'est exactement le même profil que j'ai, c'est exactement ce qu'il me faut, bref, vous avez vraiment décuplé vos ventes. Et souvent, c'est dommage, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font du travail qualitatif et à mon sens, c'est dommage, ils ne créent pas soit d'études de cas de leurs clients alors qu'ils en auraient ou soit ils ne font pas de témoignages clients vidéo. Je reviendrai sur les témoignages clients vidéo dans une autre vidéo et aujourd'hui, je vais réaliser les études de cas. À l'intérieur de mon club privé Vivre de son site internet, j'ai parfois certains membres qui sont là en disant oui, mais moi, les gens ne veulent pas passer en vidéo parce que ma thématique s'appelle X, Y, Z. En gros, une croyance limitante, je leur dis, moi, ma thématique, c'est des paris sportifs, à votre avis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent afficher leur tête ? La réponse est non et pourtant, j'arrive à le faire, il y a bien une solution à ça. Je vais vous donner les différentes étapes et vous allez voir la grosse différence pour motiver vos clients à passer à l'action. Ce qui se passe généralement, c'est quand vous réalisez des études de cas, vous allez contacter soit un beau jour vos meilleurs clients qui ne sont peut-être pas disponibles à ce moment-là ou soit si vous avez un processus en place comme moi, vous allez peut-être leur dire, est-ce que ça te dit de faire une étude de cas avec moi par rapport à mon produit ? Juste évoquer ton avis, ton feedback. Mais ça, ça ne suffit pas. Pour quelle raison ça ne suffit pas ? S'il n'y a rien à gagner à la clé, la personne, même s'il kiffe votre produit, même s'il est très heureuse de votre service, elle a plein de choses à faire. Elle n'a que 24 heures par jour, elle a des priorités dans sa vie personnelle ou professionnelle, elle est assommée d'emails, elle est assommée de contraintes quotidiennes. Du coup, il faut qu'il n'y ait pas quelque chose à gagner. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'ai deux méthodes pour récupérer les études de cas ou les témoignages clés en vidéo. Témoignages clés en vidéo, ce sera dans une autre vidéo par rapport aux études de cas. Si dans votre produit, vous réalisez des coachings communs, à chaque fois que j'ai une personne, je coach les gens personnellement en leur donnant les trois actions principales à réaliser au cours des 30 prochains jours ou des 60 prochains jours. Généralement, quand j'ai un petit feedback, qu'est-ce que tu as réalisé ou quels sont tes résultats actuels, là, je me dis « Waouh ! Là, tu as vraiment des gros résultats et c'est pour ça que je serais intéressé de faire une étude de cas sur le sujet. » Du coup, au lieu de dire à cette personne « Est-ce que c'est possible de faire une étude de cas pour expliquer un petit peu tout ce que tu as mis en place ? » Je vais dire « En cadeau, si tu acceptes de réaliser cette étude de cas, si c'est une étude de cas qui peut rapporter de l'audience à la personne, n'hésitez pas à lui dire, mais je vais t'offrir soit ce bonus, soit ce cadeau ou alors soit ce coaching privé. » Vous prenez l'un des trois et c'est ça qui va motiver les gens à réaliser l'étude de cas. Dites-vous toujours, même si c'est vos meilleurs clients, même si c'est des gens ultra satisfaits, ils n'ont que 24 heures par jour comme vous et ils ont plein de choses à faire. Du coup, pour être motivé à passer à l'action, même s'ils vous adorent, il faut qu'ils aient quelque chose à gagner pour mettre en priorité le passage de l'étude de cas avec vous. Un exemple de cadeau, je me souviens une fois, j'avais fait une étude de cas, j'avais deux DVD en rap de David Jay sur la révolution vidéo pour cette thématique du blogging. J'offrais le DVD et la personne était intéressée, elle a accepté. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous pouvez faire un coaching privé. Moi, je fais souvent des coachings privés pour deux raisons. Ça me permet de faire un point avec la personne. Comme c'est généralement un client qui a des résultats, si je fais une étude de cas, ça me permet aussi de pouvoir l'aider davantage pour qu'il ait des résultats supérieurs au cours des prochaines semaines. C'est important de l'avoir en tête à 100 %. Si vous avez des produits, je prends des produits par exemple à 57 euros, 97 euros, vous n'avez peut-être pas de coaching commun logique tous les mois ou même par trimestre. C'est plutôt une relation seulement par email. Là, je vous invite à 100 % d'avoir un email en automatique. Quand quelqu'un vous dit « Waouh, c'est génial ton produit, ton séminaire, ton coaching », vous lui dites « Ok, j'ai bien compris que tu avais eu tel ou tel résultat. Si tu acceptes de réaliser un feedback par rapport à ce coaching, ce séminaire, cet atelier, je vais t'offrir soit ce bonus, soit ce cadeau, soit ce coaching ou alors ce coaching plus ce bonus plus ce cadeau. Et vous allez avoir 99 % ou 95 % des gens qui vont dire oui, même s'ils ont peur de s'afficher en caméra, même s'ils ont peur de montrer leur tête, même s'ils ont peur de bafouiller ou de bégayer par rapport à l'interview. Ils vont dire oui parce qu'ils sont attirés par rapport aux bonus, aux cadeaux et à ce que vous offrez pour pouvoir réaliser ces études de cas. Tout simple, quand vous réalisez des coachings communs, c'est là que vous identifiez vos clients qui ont des résultats. Ça se fait naturellement et vous proposez juste derrière. Et quand vous ne faites pas de coaching commun ou soit les personnes qui ont des résultats ne viennent pas au coaching commun, tous les clients ne viennent pas, vous proposez à travers un email « Si tu acceptes, je vais t'offrir ça, ça, ça ». Et je peux vous assurer que plus de 95 % des gens vont accepter, donc ça va faire une grosse différence. Il y a toujours des gens qui ont trop grosse peur de se montrer en vidéo en fonction de votre thématique, mais ça, ça va déjà beaucoup plus les motiver en disant « Hey, est-ce que tu viens me donner un coup de main ? » Non, je n'ai pas envie de te donner un coup de main, je n'ai rien à gagner même si j'ai aimé ton produit. Si j'ai envie de te donner un coup de main, c'est parce que j'ai ce cadeau, plus ce bonus, plus ce coaching. Donc là, oui, c'est avec grand plaisir. Donc, ayez toujours une haute estime de la valeur horaire de vos clients et non vous dire « Ok, mais il a aimé, pourquoi il ne veut pas me donner un coup de main ? » parce que plein de personnes ont plein de choses à faire. C'est aussi bête que ça. Ils n'ont rien contre vous, c'est juste qu'ils n'ont que 24 heures par jour et ils sont soumis à énormément de choses à réaliser au cours de leur journée. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez bien en place des études de cas de vos différents produits. Ça va exploser vos ventes pour plusieurs raisons. Première raison, les personnes qui voient votre étude de cas vont pouvoir se connecter, se dire « Waouh, ça c'est fait pour moi ce produit » ou soit j'ai vraiment le même profil. La deuxième chose, ce n'est pas vous le vendeur, mais c'est le client en question qui va donner les bénéfices de votre produit. Du coup, par ricochet, on se dit « Ok, ce n'est pas le formateur, le pédagogue qui vend, mais là c'est une personne extérieure, donc elle n'a rien à gagner de dire du bien de votre produit. » Et le troisième point, c'est la crédibilité de votre marque. On se dit « Ok, lui il a déjà X personnes qui sont satisfaits ». S'il y a un autre concurrent qui a à peu près un produit similaire, mais qui a zéro étude de cas ou zéro témoignagerie en vidéo, si on a notre cœur qui balance, on se dit « Bon, je vais aller prendre ». Là où c'est plus fiable, ça m'a l'air quand même plus sérieux. En tout cas, il y a l'air de voir plus de gens. Donc la preuve sociale, le troisième point qui va vendre votre produit et service. Merci une nouvelle fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous avez déjà réalisé des études de cas ou c'est quelque chose, un process que vous allez mettre en place directement dans la foulée. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Si la vidéo vous a aidé ou si vous l'avez appréciée, merci par avance de cliquer sur le petit pouce juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger ma vidéo bonus. C'est un cadeau de bienvenue que je voulais vous offrir pour avoir visionné cette vidéo. Comment je gagne plus de 500 euros par jour avec mes sites web, mes pages Facebook, mes chaînes YouTube ? Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, tout est dans la description juste en dessous ou encore, il y a le « i » comme info juste en haut à droite de la vidéo YouTube. Également, n'hésitez pas à aller dans la playlist pour les études de cas et témoignages clients vidéo, ça vous permettra d'avoir le feedback de mes clients. A tout de suite !